Bonsoir mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni parce que nous avons cette grâce de pouvoir ouvrir le Saint-Livre. Je salue également tous ceux qui sont sur le Zoom, que Dieu vous bénisse et vous accorde la grâce de profiter de ces moments. Nous allons faire une première lecture dans Esaïe, au chapitre 48, où le Seigneur rappelle une grande vérité par rapport au fait d'être attentif. Est-ce que nous sommes attentifs lorsque Dieu nous parle ? Pas toujours, des fois. Est-ce que des fois on n'est pas un peu distrait ? Esaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Donc, chaque fois que nous ouvrons le Saint-Livre, normalement c'est pour notre bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Alors, vous ne savez pas, vous, quelle est la voie dans laquelle Dieu veut que vous alliez. Ô, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Donc, nous retenons ce soupir. Ô, puisque Dieu soupire. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Mais il n'y a pas que les commandements. Parce que bien sûr que nous, on comprend par ce texte qu'il faut être attentif aux commandements. Mais vous savez, si on était déjà attentif aux promesses de Dieu. Rien que les promesses. C'est ce qu'on va voir ce soir. Dieu en a fait une à Jacob, qui avait besoin d'être extrêmement discipliné. C'était un homme, un calculateur. Et dans Genèse, au chapitre 28, il est obligé de fuir. C'est une affaire, ça, quand on est obligé de fuir. Il a calculé, il a magouillé. Ça a mis la pagaille dans toute la famille. Son frère a voulu le tuer. Enfin, c'était compliqué. Dans la famille, des fois, c'est compliqué. Est-ce que c'est vrai que, des fois, dans les familles, c'est compliqué ? Non, mais quand on voit la famille de Jacob, c'est quand même... Je vous rappelle que c'était le fils d'Abraham, quand même. Dans une famille, avec tant de promesses et de bénédictions, vous voyez que les conflits, ça existe. Quand vous regardez les conflits qu'il y a eu dans cette famille, pourtant, ils n'étaient pas nombreux, deux fils. Mais voilà, à un moment donné, il est obligé de fuir. Et regardez ce que Dieu lui dit. Genèse 28, verset 15. On va voir ce qui nous intéresse pour nous ce soir. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, et je ne t'abandonnerai pas. » Que je n'ai exécuté ce que je te dis. C'est archi-compliqué. Mais voilà, c'est... C'est un croyant. Et comme nous qui sommes croyants, malgré les complications, malgré les conflits, Dieu fait des promesses. « Je serai avec toi. » Alors c'est vrai que quand vous lisez Josué, quand vous lisez Ces hommes de Dieu, vous dites, vous voyez, ces promesses, ah, Dieu leur a dit « Je suis avec toi. » C'est bien quand Dieu dit personnellement à quelqu'un « Je serai avec toi. » « Je suis avec toi. » « Ne crains rien. » Vous êtes d'accord ? Et il y a des chrétiens, parfois, qui ont été amenés, justement, à dire « Ah, mais moi, si je pouvais avoir une promesse aussi. » Eh bien, justement, c'est ce que je voulais. C'est ce à quoi je veux vous amener. C'est que de la même manière que Dieu a fait des promesses, vraiment des promesses, dans des contextes compliqués. C'est pour ça que je vous ai dit « Oui, il faut être attentif au commandement, c'est évident. » Mais si déjà, on avait l'intelligence d'être attentif aux promesses du Seigneur. Alors, on va en lire une qui nous concerne à nous. Parce que là, ça concerne Jacob. Vous pouvez me dire « Oui, mais il a parlé à Jacob. » « Oui, vous avez parlé de Josué. » « Mais il a parlé à Josué. » Eh bien, dans le Nouveau Testament, c'est en nous. Hébreu, chapitre 13, au verset 5, il y a deux commandements et deux promesses. Et puis après, une certitude. Hébreu, chapitre 13, voilà ce qui nous intéresse à nous. Parce que je pense que si nous sommes ici ce soir, au fait, nous sommes ici, pourquoi ? Pourquoi vous êtes là ? Si vous deviez écrire sur un papier, tiens, pourquoi je suis venu dans la maison du Seigneur ? Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'écouter la parole. Je veux faire des progrès. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des progrès ? Oui, levez la mer. Mais moi, je veux faire des progrès. Réellement. Alors, regardez dans l'Hébreu, chapitre 13. Regardez bien. Bon, il y a des exhortations, comme on le voit tout le long de la Bible. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » C'est un commandement. Conseil, un commandement. « Contentez-vous de ce que vous avez. » Un autre commandement. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Ce qu'il a dit à Jacob ou d'autres. Mais là, c'est à nous. Regardez bien comment c'est prononcé. Dieu lui-même. C'est pour nous. Quelqu'un pourrait dire mais on le sait que dans la Bible, c'est Dieu qui parle. Mais justement, si c'est précisé, c'est pour que nous le réalisions vraiment que c'est Dieu qui nous parle et qui nous dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et regardez la suite. Alors là, c'est le fait qu'on a bien écouté. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? » Donc le fait d'avoir accepté, voyez, ces deux commandements et ces deux encouragements doivent nous amener à avoir de l'assurance. C'est là qu'on réalise que quelqu'un a vraiment écouté. Lorsqu'il peut dire « Oui, c'est bon, j'ai compris. » Je peux avoir moi aussi de l'assurance et dire « Le Seigneur est mon aide. » C'est le titre de ma prédication. Je ne sais pas si nous réalisons la grâce que Dieu nous a fait d'avoir la Bible dans notre langue. C'est une grâce ou non ? Elle existe en Calédonien ? Elle existe ? Elle existe ? Parce que je sais qu'en Polynésien, il n'y a pas longtemps qu'elle existe, voyez. Il n'y a pas longtemps qu'elle existe. Il parle français, c'est un territoire français, mais je veux dire que ce n'est pas pour cela qu'il l'avait en Polynésien. Il n'y a que 25 ans qu'il l'a, je crois. « Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. » Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous connaissez la suite, on n'y prend pas garde, c'est dommage. Et je pensais, en priant pour ce moment, je pensais à ce texte d'Ecclésiaste où il est dit « Voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché bien des détours. » Vous l'avez déjà lu, l'Ecclésiaste ? Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché bien des détours. Regardez un peu, ça me vient à l'esprit. Regardez en France les lois qui existent par rapport à des maisons qui sont squattées. Je pense que les hommes ont cherché vraiment des détours. Vous êtes d'accord ? C'est un commentaire. Alors, nous, nous voulons faire des progrès, nous, nous voulons vivre ces choses. Un chrétien, il doit avoir de l'assurance, malgré ses hauts, ses bas. Il doit pouvoir arriver à ce moment de dire « Oui, j'ai entendu certains commandements, j'ai écouté des promesses, bon, j'en déduis une chose, moi aussi, je vais avoir de l'assurance et pouvoir continuer ma marche en disant « Je ne crains de rien, le Seigneur est mon aide. » Mais reconnaissons que nous sommes un peu durs d'oreille, ce n'est pas vrai, et que nous avons perdu beaucoup de temps. Est-ce que vous pourriez dire « Dans ma vie, j'ai perdu du temps » au niveau spirituel ? Où est-ce que vous... Ah ouais. Je pense que tous, 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 on a perdu du temps. Tous, 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 tous. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font penser, c'est peut-être pas la peine de s'autoflageller toute la vie pour ça, même si on a perdu du temps et peut-être que nous sommes passés à côté de certaines expériences. Parce que nous n'avons pas pris le temps de nous examiner. Et Paul dit aux Corinthiens « Examinez-vous » Je ne sais pas si je l'ai mis ce verset de Corinthiens 13,5 « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. » Arrivez à s'examiner soi-même. Quand j'étais arrivé dans l'église où je suis arrivé à Toulouse, quelques mois après, nous étions en train de discuter avec trois ou quatre frères. Il n'y avait plus personne dans l'église. Et puis tout d'un coup, il y a un frère qui a dit « Ah, j'ai entendu un bruit. Je me demande bien s'il n'y a pas une poutre qui a bougé. Vous n'avez rien entendu ? » J'ai dit « Moi, non, je n'ai rien entendu. » Il y avait un autre frère avec moi. « Non, je n'ai rien entendu. » Et l'autre dit « Si, si, moi aussi, j'ai entendu un craquement. » Donc, le lendemain, ils sont venus avec les échelles, les échafaudages, ils ont levé le faux plafond. Ils ont regardé et effectivement, il y avait une poutre maîtresse qui s'était désolidarisée et qui mettait en danger la structure. Et bon, imaginez que ça aurait craqué pendant une réunion. Et je crois que dans notre vie, parfois, il y a comme ça des petits craquements qui devraient faire en sorte que nous nous examinions. Ça ne vous arrive pas, des fois, d'y avoir des petites choses qui couinent dans le cœur ou dans notre âme ? Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce soir. Nous traversons tous des situations différentes. Tous. Nous avons des petits bobos, des épreuves un peu plus sévères, des épreuves graves. On a tous traversé différentes situations, des choses très, très graves et puis des choses peut-être plus simples, mais rien que, par exemple, des gens qui nous agacent. Est-ce que ça peut arriver ? Ou est-ce que j'ai dit une bêtise ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous annuyer ? On ne va pas jouer les supras spirituels. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont agacé dans la vie ? Non, mais sérieusement. Bon. C'est grave ou ce n'est pas grave ? Non, mais ça fait partie de la vie. Oui ou non ? Ça fait partie de la liste des choses que peut-être Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider à améliorer puisqu'on vient de lire « Le Seigneur est mon aide ». Donc, on en déduit que Dieu veut nous aider. Il a discipliné Jacob. Ça a pris 20 ans. Plus de 20 ans. Enfin, la grosse transformation de Jacob pour qu'il devienne l'homme qu'il devait devenir quand on voit comment il termine sa vie, cet homme, ça vaut le coup que Dieu nous aide. Vous avez envie de bien terminer votre vie ? Vous savez comment Jacob termine sa vie ? En prophétisant et en bénissant tous ses fils. C'est beau quand même, hein ? Avoir commencé vraiment comme maquignon, malhonnête, et terminer en prophétisant. Je ne sais pas comment vous avez commencé, mais je crois que ça vaudrait la peine de terminer en étant une bénédiction pour les autres. Vous aimeriez terminer en étant une bénédiction ? Mais voilà. Il faut que Dieu nous aide. pour que Dieu nous aide, il faut écouter les craquements, les choses qui nous ennuient, les petites difficultés que nous percevons, parce que le but de Dieu, c'est quand même quoi ? C'est qu'on soit béni, qu'on soit béni, qu'on soit béni, ou qu'on soit béni et qu'on fasse des progrès. C'est quoi que vous voulez ? Juste la bénédiction, la bénédiction et la bénédiction, ou est-ce que vous voulez la bénédiction et les progrès ? Normalement, on doit avoir les... Parce qu'on est des enfants du Seigneur, normalement, c'est vraiment biblique ce que je vous dis, il y a la bénédiction parce qu'on est ses enfants et il y a la formation parce qu'on est ses enfants, parce qu'on est ses disciples. Donc, il y a des choses qui nous ennuient, il y a des choses simples, je parlais des gens qui nous agacent, comme des épreuves très très sévères, mais n'oubliez pas que Dieu vise justement nos progrès, notre perfectionnement. moi, je suis étonné de voir la quantité de textes qui parlent du perfectionnement, tendons à ce qui est parfait. Donc, ce soir, moi, j'aimerais vous parler justement de certaines règles dans la Bible qu'il faut accepter pour que Dieu puisse nous aider. On va lire quand même dans Ephésiens, j'y tiens, parce que Dieu a donné des pasteurs pour cela. Des fois, on me dit à quoi ça sert un pasteur ? À quoi ça sert ? Des fois, on me pose. À quoi ça sert un pasteur ? Eh bien, on va le lire. Ephésiens chapitre 4. On va lire du verset 11 au verset 16 et regardez bien, il n'est même pas parlé d'évangélisation, il est parlé de perfectionnement et de progrès. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, enseignants, pour le perfectionnement des saints. Oui, premièrement. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, on voit que ce que Dieu veut, c'est le perfectionnement des chrétiens, l'œuvre du ministère, bien sûr, et l'édification du corps de Christ. Dans quel but ? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, oui, fait, ça veut dire parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le russe dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. On ne lit pas le verset 16, mais voyez, le but final, c'est de croître à tous égards. Pas de croître que dans un domaine, de croître dans tous les domaines. Et vous avez remarqué que dans la Bible, Dieu compare la croissance spirituelle à la croissance physique. C'est comme ça, pour qu'on comprenne bien. Un bébé de trois mois qui ne sait pas écrire, est-ce que c'est normal ? qui ne sait pas marcher à trois mois. C'est normal ? Un enfant de 12 ans qui ne sait pas marcher. Vous êtes d'accord ? Il y a un problème. Vous voyez, qu'un enfant de trois mois ne sache pas lire, bon, ce n'est pas trop grave, non ? Mais qu'à 12 ans, il ne sache pas lire, on en déduit qu'il commence à y avoir un problème. Et on comprend bien qu'au fur et à mesure que nous grandissons, nous devrions apprendre certaines choses. Vous êtes d'accord avec moi ? Et que Dieu est plus exigeant avec un chrétien qui a 15 ans de conversion qu'avec un chrétien qui a trois mois de conversion. Et il nous faut accepter le fait que si Dieu est notre aide, on devrait faire des progrès. Et là, ce n'est pas toujours le cas. Alors, je ne parle pas, au départ, quand on se convertit, on a tous la même moralité. Je parle du caractère. Je me souviens de ce chrétien qui avait témoigné. Ne riez pas. Moi, ça ne m'avait pas fait rire. Tout le monde a rigolé. Moi, ça ne m'a pas fait rire. Depuis que je suis converti, je tape moins ma femme. Je la tape de moins en moins. Et tout le monde avait ri. Non, mais je crois qu'au niveau de la moralité, quand on se convertit, on ne ment pas, par exemple. Vous êtes d'accord ? On ne ment pas de moins en moins. Je ne parle pas au niveau de la moralité. Je parle au niveau du caractère. Au niveau du caractère, on change. On veut apprendre. Un chrétien, il doit marcher de progrès en progrès. Le but de Dieu, c'est le perfectionnement. On l'a lu, c'est très, très, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est très bien expliqué dans la Bible. Dieu veut que nous nous perfectionnons. C'est pour ça qu'on a des épreuves. Et c'est sûr qu'au début, quand vous vous êtes convertis, vous vous rappelez quand vous vous êtes convertis, les questions que vous vous êtes posées. Tiens, mais comment je dois me comporter au travail ? Comment je dois témoigner à mes collègues de boulot ? Comment je dois me comporter vis-à-vis de ma famille ? Vous vous rappelez toutes ces questions qu'on s'est posées quand on s'est convertis ? Tiens, mais comment je, comment je, là, je dois me comporter ? Tiens, ils font grève au boulot. Est-ce qu'il faut que je fasse grève ? Est-ce que c'est des questions qu'on peut se poser quand on devient chrétien ? Ben oui. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai été confronté à une grève, j'ai été voir mon passeur, je dis, mais ils font grève ? Ils font grève ? Qu'est-ce que je fais ? Il m'a dit, il est écrit, contentez-vous de ce que vous avez. Bon, moi, je suis arrivé au boulot, je dis, ben écoutez-moi, je me contente de ce que j'ai, je ne demande rien. Ça mit la pagaille. Mais est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, convertis ? Dieu veut nous aider. Le Seigneur est mon aide. Si nous ne sommes pas aidés, si nous n'avons pas d'aide, c'est que nous n'écoutons pas Dieu. Une chose est certaine, Dieu va nous aider. Je répète, il y a des choses qu'on ne comprend pas les trois premiers mois de notre conversion, on doit les comprendre au moins au bout de dix ans et au bout de quinze ans, il y a plus forte raison quand on a vingt, trente, quarante ans de conversion. Un chrétien, il a besoin d'apprendre comment il doit se comporter, etc. En principe, on l'apprend au fur et à mesure. Vous vous rappelez les premières choses que vous avez apprises quand vous vous êtes convertis ? Est-ce que vous vous rappelez ? Est-ce que vous pourriez mettre sur une liste, tiens, la première chose, ah, mais moi, j'ai arrêté de mentir. Vous vous rappelez la première chose que vous avez faite quand vous vous êtes convertis ? Non. Moi, j'ai demandé pardon à mon père pour tout l'argent que je lui avais volé. Il m'a pardonné. C'était important pour moi. Et au début, comme ça, on doit savoir ce qu'il faut faire. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que je viens de vous dire. Parce qu'au départ, Dieu s'occupe de choses qui sont flagrantes. Plus ou moins. Moi, je me souviens quand je me suis converti, par exemple, je fumais. Je fumais. Et pour moi, je savais que je n'arriverais pas à m'arrêter. Mais j'ai compris en même temps que c'était quelque chose qu'il fallait que je règle. et je crois qu'il y a des choses où on doit réaliser que Dieu veut nous aider. Ce qu'on ne peut pas faire, il le fera. Alléluia. Je me rappelle, le pasteur était venu me voir, ça faisait un mois et demi que je t'ai converti, j'avais mon paquet de cigarettes à la preuve. Moi, je ne l'avais pas enlevé pour le cacher. Moi, je n'étais pas du genre comme ça, oui. Et il me dit, mais tu veux prendre le baptême ? J'ai dit, ben oui. Tu fumes ? Ben oui. Mais il te faut arrêter ? J'ai dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas m'arrêter. Ça faisait deux ans que j'essayais en plus. Mais j'essayais avec mes forces en étant par mes forces. Et puis il me dit, mais demande à Jésus. Il m'avait sorti une blague, vous savez, oui, si Dieu avait voulu qu'on fume, il nous aurait créé avec une cheminée sur la tête. Enfin, vous voyez ? Mais moi, dans mon cœur, je me suis dit, c'est un peu plus sérieux que ça quand même. Et j'ai été dans le jardin, je me rappelle, je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois, aide-moi. Et j'ai été délivré. Le Seigneur, il est notre aide pour tous les problèmes des plus grossiers. Il y a la grossièreté. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est quelque chose dont le Seigneur va nous débarrasser ? Qu'est-ce que vous diriez d'un chrétien qui est vulgaire ? La vulgarité, tiens. La grossièreté. Qu'est-ce que vous diriez si vous appreniez que chez moi, j'utilise des mots vulgaires. et jamais à l'église, bien sûr. Ben, j'ai pas intérêt. Qu'est-ce que vous diriez ? Que je suis un... un hypocrite. Et voyez, ce que je veux vous expliquer, c'est que quand Dieu dit, je serai avec toi, quand quelqu'un commence à expérimenter le secours de Dieu, il peut dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Il faut le vivre. Et c'est vrai que ça commence par des choses grosses. La grossièreté. Le mensonge. Le vol. Et puis petit à petit, le Seigneur nous amène à régler d'autres choses qu'au début, on ne voit pas au début. La colère, par exemple, au début. La colère. Est-ce que c'est grave la colère ou est-ce que c'est pas grave ? Ben, quand quelqu'un est dans la drogue, quand quelqu'un est lié par toutes sortes de d'addictions, la colère, c'est peut-être pas le premier problème à régler. Mais un jour, ça va venir. L'amertume. La jalousie. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? On pourrait faire une... Ça serait bien de le faire entre nous. Dire, tiens, on va mettre 30 problèmes que nous devons régler, que Dieu va nous aider à régler au fur et à mesure que nous grandissons avec Dieu. L'esprit de jugement. Moi, je sais que ça, ça a été un problème, ça. L'esprit de jugement. De juger les autres. Est-ce que c'est pas un problème, ça ? Je parle pas de juger le péché dans l'Église. Ça, il faut le faire. Mais d'avoir la... la mauvaise habitude de juger les autres. Ou après, ça va... ça peut aller partout, mais après, c'est les opinions, oui. Les opinions. Est-ce que c'est grave d'avoir des opinions différentes ? Est-ce que Dieu peut s'en occuper de ça aussi ? Ben oui. Ne discutez pas les opinions. Mais vous comprenez bien que quelqu'un qui est dans la drogue, qui est dans la violence, qui est dans la rue, qui est dans le péché le plus profond, je pense que les opinions, c'est peut-être pas le premier problème qui va commencer à régler. Mais au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, plus que Dieu veut que nous nous perfectionnions, plus que Dieu veut que nous fassions des progrès, il va nous aider. C'est la raison de l'adversité. Dieu permet de l'adversité pour que nous comprenions ces choses. Et lorsque nous traversons, lorsque nous réalisons, par exemple, je réalise que je suis orgueilleux. Est-ce que je peux le réaliser ? Est-ce que c'est facile de se voir tel qu'on est ? Est-ce que c'est facile de se voir tel qu'on est ? Moi, je pense que non. Moi, je pense que c'est difficile de voir ces problèmes. Vous ne croyez pas ? Rappelez de... Paul, il a eu une écharde dans son corps toute sa vie qu'il a dû accepter pour ne pas s'enorgueillir. Il a prié, il a prié, il a prié. Et à la troisième fois, Dieu lui a dit mais ma grâce te suffit. et il a été par cette écharde libéré de l'orgueil. Pourtant, c'était l'apôtre Paul, bien sûr, qui risquait de s'enorgueillir à cause de toutes ces révélations qu'il recevait. Il le dit. Et nous devons accepter le fait que nous pouvons nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements et que nous ne nous voyons pas. Béni soit Dieu si nous avons un conjoint, des amis qui sont capables de nous dire mais t'as pas vu là ? Mais comment tu t'es comporté ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez quelqu'un auprès de vous qui peut vous dire mais tu t'es trompé ? Est-ce que vous avez des amis qui peuvent vous dire c'est une grâce ça ? En tous les cas, si on n'a pas d'amis, Dieu lui sait. Il sait qu'on ne sait pas. Est-ce que vous comprenez je veux dire ? Dieu il sait. Est-ce que ça vous rassure de savoir que Dieu sait s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie ? Ça vous rassure ? Ah ouais. C'est pour ça que des fois Dieu va utiliser des choses. Vous voyez, je parlais des craquements dans David. Et je pensais à ce texte dans le psaume 55 où David va exprimer va exprimer un conflit. C'est dans le psaume. Dans le psaume 55, oui. les conflits que l'on peut avoir avec d'autres personnes. Et là, il parle justement d'un ami. Psaume 55, verset 13. Vous savez, tout a été écrit. Tout. Pour notre instruction. Et David, qui est pourtant un homme selon le cœur de Dieu, regardez ce qu'il dit. Verset 13 à 15 du psaume 55. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Donc, David est perturbé parce que ça s'est mal passé avec un ami. Est-ce que ça peut arriver de perdre des amis ? Ben oui. Et vous voyez, ces situations, ça peut être un ami, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'église. Est-ce qu'on peut avoir un problème avec un frère dans l'église ? Est-ce que ça peut arriver ? Ben oui. Et vous voyez, il ne faut pas fuir. Il faut accepter. Il faut dire, tiens, mais qu'est-ce que je dois prendre ? La poutre a craqué. Il y a un bruit qui s'est passé, il faut que je règle ça. C'était avec un ami, ça s'est passé avec un ami. Il faut que je le règle, si je peux. Soyez en paix avec tous les hommes, d'autant que cela dépend de vous. Est-ce qu'on peut être en paix avec tout le monde ? Est-ce qu'on peut être en paix avec tout le monde ? Il y a des gens, ils ne veulent pas. Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Lorsque quelqu'un est dans les ténèbres et que l'autre est dans la lumière, il y a une confrontation. Et c'est évident. Donc, Dieu sait ce que nous avons besoin de traverser, qu'on parte des choses grossières au début jusqu'à des choses toutes simples comme les opinions. Une chose est sûre, Dieu veut nous aider à faire des progrès. Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. et je pense que nous devrions vraiment nous appliquer et dire, mais c'est vrai, oui, j'accepte que dans la famille, est-ce que Dieu peut utiliser un grincement avec un conjoint ? Est-ce que ça peut des fois grincer avec le conjoint ? Est-ce que ça peut arriver ? Pas possible ? Moi, je crois que si. Est-ce que ça peut arriver dans le couple que des fois, il y a quand même des grincements ? Soyons honnêtes. Oui ? Enfin, moi, je pense que oui. J'ai vérifié que oui. Mais là aussi, on ne fuit pas. On apprend. Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Et je voudrais que vous encouragez, puisque le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est quand même de vous encourager. Je répète, Dieu, il sait quand on ne sait pas. Et il va utiliser des situations. comme je vous dis un ami, on vient de le lire, on pourrait prendre tous les textes, on n'a pas le temps de le faire, mais on pourrait prendre un ami, vous voyez comme Jacob, ça s'est mal passé avec son frère, puis ça s'est mal passé avec son oncle. Vous avez vu comment ça s'est passé avec son oncle ? Jacob était un trompeur et il l'a mis avec son oncle qui était aussi trompeur que lui pour lui apprendre qu'il ne fallait plus tromper. Vous avez vu ? Est-ce que Dieu savait qu'avec son oncle ça allait mal se passer ? Oui, son oncle était content au début, puis après son oncle est devenu son patron et ça s'est mal passé quand l'oncle est devenu le patron. Vous connaissez ces histoires, mais il faut accepter et Jacob, au travers de tout ça, Dieu l'aidait et il est devenu cet homme dont Dieu a pu dire je suis le Dieu de Jacob. C'est beau quand même. Donc Dieu sait comment faire pour attirer notre attention sur quelque chose qui ne va pas. Vous savez, moi j'aime ce verset quand il est dit que ta parole est un miroir. Dans un miroir, on se regarde, alors les hommes ils se regardent souvent vite fait pour se coiffer. Les femmes, elles savent mieux ce que ça veut dire. Ta parole est un miroir. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Je pense qu'un homme doit rester 35 secondes devant le miroir et une femme 35 minutes. À peu près. je pense que je ne me trompe pas beaucoup. Ta parole est un miroir et c'est vrai que Dieu nous demande de nous examiner pour savoir si on est toujours dans la foi. Ce n'est pas une introspection morbide, c'est un examen intelligent. Est-ce que je suis toujours dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance ? Est-ce que je me confie en Dieu qui va m'aider ? Oui, il a utilisé cette situation-là parce qu'il y a il y a des choses qui n'allaient pas. Regardez quand Paul dit ça, il dit ça aux Corinthiens. Quand vous avez lu l'épître aux Corinthiens plusieurs fois, vous vous rendez compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans l'église de Corinth. Vous vous rendez compte, il y avait des divisions. Il y a des choses qui commençaient à grincer dans l'église. Il se livrait à des excès de table. Tiens, est-ce qu'un excès de table, ça peut nous interpeller ? Est-ce que ça peut nous arriver de oui ou non ? Ben oui. Tiens, mais ça c'est une chose sur laquelle je ne me suis pas arrêté. Soyez sobre en toutes choses. Tiens, Seigneur, je vais m'y appliquer. Oui, c'est ça, être aidé par Dieu. Il manquait de respect en vain le repas du Seigneur. On en a parlé dimanche quand on prend la Sainte Seine. C'est quelque chose d'archi sérieux. Et les Corinthiens, voyez-vous, quand vous lisez les Épitres, c'est-à-dire elles ont été écrites à ce sujet-là et même il est parlé de certains qui étaient devenus malades à cause de tout ça. Donc Dieu veut les aider. Il dit que chacun s'éprouve soi-même. Et je crois que nous sommes là, nous avons envie de faire des progrès, vous avez envie de bien vieillir ? Vous en connaissez des chrétiens qui sont âgés ? Est-ce que vous en connaissez des chrétiens qui sont vieux ? Est-ce que vous connaissez ? Voilà, monsieur et madame Blanc, c'est un exemple. Que Dieu vous bénisse, monsieur et madame Blanc, je sais que vous êtes sur le zoo. On connaît des chrétiens qui sont vieux et qui sont bien, comme monsieur et madame Blanc. et on connaît des chrétiens qui sont vieux et qui sont moins bien. Alors pourquoi Dieu a permis que certains chrétiens vieillissent bien et que certains chrétiens vieillissent mal ? Est-ce que c'est la faute à Dieu ou est-ce que c'est les chrétiens qui n'ont pas été, qui n'ont pas accepté l'aide de Dieu ? Est-ce que vous comprenez ? Et je voudrais que nous soyons soucieux de comprendre ces affaires. Voyez, on a tous de l'adversité. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre, oui, merci, dans le titre, l'adversité, le Seigneur est mon aide. Oui, j'ai de l'adversité. Dans mon foyer, ça m'arrive. Au travail, ça m'arrive. Ça m'arrive dans tel et tel domaine. Mais je veux écouter. Si tu étais attentif à mes commandements et si tu étais attentif à mes promesses, quand Dieu nous dit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est pas bon ? Je ne t'abandonnerai pas. Dieu s'est engagé à ne pas nous abandonner. Ce n'est pas pour ça que des gens ne rétrogradent pas parce que même si Dieu ne veut pas nous abandonner, nous, on peut l'abandonner. Nous, on peut l'abandonner. Mais nous devons accepter son aide. Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui sont très vieux et qui sont des sources de bénédiction. Et il y a des chrétiens qui sont vieux et qui ne sont plus des sources de bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'au moment où ils auraient dû accepter l'aide, ils ne l'ont pas accepté. Et si nous étions, si nous étions, j'allais dire, si nous avions, j'ai l'intelligence, parce que c'est mal compris, c'est vrai qu'il y a une intelligence humaine et une intelligence spirituelle. Mais si nous avions un peu plus de discernement, juste, quand nous lisons la parole, c'est vrai, tu veux m'aider. Le Seigneur est mon aide. Oui, j'accepte telle adversité là, dans mon couple, là, dans mon travail, là, dans ma santé. Je l'accepte. Aide-moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Je suis le temple du Saint-Esprit. Quand on a lu dans Hébreu 13, je ne sais pas si vous vous souvenez le commandement, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Est-ce que l'amour de l'argent, il vaut mieux le régler, ce problème ? Vous voyez, je n'en ai pas parlé. J'ai parlé de l'orgueil, je n'ai pas parlé de susceptibilité, mais tout ce qu'on doit régler au fur et à mesure que les années passent, comme un enfant qui grandit, va apprendre plein de choses en fonction des classes. Nous devons apprendre à régler certaines choses. Sinon, nous terminerons mal la course. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Comme disait M. Gatteco, l'argent, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Regardez comment Judas a fini avec cette affaire. Et nous pourrions prendre des textes et il ne faut pas fuir, je pense à Cain quand il a fui. Parce que le problème, on voit dans la Bible des gens qui ont fui. Il ne faut pas fuir un problème. Cain, il a fui. Quand Dieu lui a parlé, Dieu voulait l'aider. Est-ce que Dieu voulait l'aider ? Mais c'est clair. Le péché se couche à ta porte, mais voilà, domine sur lui. Il aurait pu dire, bon, je vais régler ça. Pardon Seigneur, merci de m'interpeller. C'est vrai, quel sacrifice je dois faire, je n'ai pas bien compris ce que Abel m'a expliqué ou ce que papa m'a expliqué parce que son père avait dû lui expliquer. Ou sa mère. il aurait dit, pardon, pardon, je vais demander, je vais demander. Et puis il s'est énervé. L'irritation s'est transformée en jalousie, la jalousie en haine et la haine en meurtre. Parce qu'il a fui. Et un problème, il ne faut pas le fuir, il faut dire, je suis ce problème, quand même, je suis chrétien, je suis le temple du Saint-Esprit, je dois l'affronter d'une manière intelligente. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Le péché, vous savez, comme je disais dimanche, on le paye le péché. Ça coûte cher le péché. Dans Esaïe 64, verset 4, il est dit que le péché nous en souffrons longtemps. Tant que ce n'est pas réglé, on en souffre. Vous voyez, j'ai parlé de l'argent, mais juste avant, vous voyez, Hébreu 12, il est parlé justement d'Esaü. Vous voyez, Hébreu 12, 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Quand on n'accepte pas d'être aidé, on se prive de la grâce de Dieu. C'est vraiment dommage. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous voyez, des racines, la racine de l'amertume. Mes frères et mes sœurs, est-ce que vous avez vraiment envie de faire des progrès ? Est-ce que vous croyez que Dieu va vous aider ? Est-ce que vous le croyez ? Vous savez, en vieillissant, quand on va chez le docteur, de plus en plus, il nous conseille de faire tous les ans un bilan. Vous avez remarqué, quand on vieillit, tous les ans, vous devriez faire un bilan de santé. Pourquoi faire ? Eh bien, ça permet ça permet de détecter peut-être certaines choses que nous ne voyons pas, que vous ne voyez pas encore, que vous ne sentez pas encore. Est-ce que c'est bien ? Ben oui, c'est bien. Ça permet de détecter un problème de santé. C'est vrai, c'est clair. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur du docteur ? Au cas où il va nous dire, « Ah ! » Mais l'autre jour, j'y étais. La doctoresse, elle m'a dit, « Ah, monsieur Gaud, vous avez un début de cataracte. » Bon. C'était bien que je le sache ou non ? Est-ce que c'est bien ? Je vous vois quand même. Non, mais vous comprenez ? Est-ce que c'est bien qu'il me l'ait dit ? Ben oui. C'est bien. Mais ça serait vraiment ridicule de ne pas écouter les docteurs quand ils vous préviennent. Mais vous ne croyez pas que c'est encore plus ridicule et stupide de ne pas écouter Dieu quand il nous montre certaines choses ? Et c'est ce que des millions de chrétiens font. Ils entendent une prédication. Oui, il y a des grincements dans le plancher. Il y a des petites... Peut-être c'est rien. Peut-être c'est rien. Il y a des fois... Est-ce que le bois travaille dans une maison ? Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On vérifie. Ah ben non, c'est rien. C'est la chaleur. Il y a des bruits, c'est rien. Mais il y a des bruits, c'est un peu plus inquiétant. Et il me semble que si on a la sagesse d'écouter le docteur pour nous occuper d'un autre corps, je crois que ça vaut vraiment la peine d'écouter Dieu quand il nous montre certaines choses. avant qu'elles ne dégénèrent. Vous savez, quand Dieu nous donne un commandement, ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Vous voyez, moi, tout à l'heure, en priant, parce que je... Vous comprenez bien que chaque fois qu'on prêche, on prie pour que le Seigneur nous donne une pensée pour vous exhorter, vous encourager, vous édifier, etc. Et je me disais, mais est-ce que il y a des choses qui sont liées à notre passé ? Oui ou non ? Est-ce que dans votre enfance, vous avez appris certaines choses de vos parents ? Oui ou non ? Ben oui. On a été éduqué. Par exemple, vous pouvez avoir été élevé par une mère qui stressait tout le temps. Est-ce que ça peut arriver, ça ? D'avoir été élevé par une mère qui stresse tout le temps ? Non ? Moi, la mienne, est-ce que ce n'est pas ? Je n'ai pas appris ça. Mais on peut avoir grandi avec ce problème. Et regardez, il y a de l'aide. Regardez quand. Je termine avec cette pensée. Mais c'est ça si on était attentif aux commandements, aux promesses. Et regardez, je priais, ce verset m'est venu à l'Esprit Esaïe 54, verset 14. Regardez comment c'est simple. Mais c'est ça être aidé par Dieu. C'est ça le médicament face à un diagnostic. Oui, tu as... On ne peut pas quand même oublier certaines choses qui sont liées à notre passé. Moi, je ne suis pas dans la psy, ne vous inquiétez pas. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des choses qui sont reliées à notre éducation. Et quand Dieu dit dans Esaïe, par exemple, 54, 14, bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Bon, qu'est-ce que vous en faites de ce verset ? Qu'est-ce que vous en faites ? Vous ne m'aidez pas beaucoup. Si quand vous me posez une question, je vous réponds comme vous me répondez, vous allez voir, ça va vous faire drôle. Posez-moi une question à la sortie. Bannis l'inquiétude. Qu'est-ce que c'est ? C'est une suggestion ? C'est un conseil ? C'est un commandement ? C'est quoi ? Une ordonnance ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Est-ce que c'est une bénédiction ? Vous vous rendez compte ? Pourquoi ? Mais oui, vous avez été éduqué par quelqu'un qui était toujours stressé, donc vous avez une espèce d'hérédité là-dedans ? Et Dieu, et Dieu dans sa grâce, le sait. Il sait que peut-être vous ne savez pas que vous avez cette faculté de stresser. Et Dieu vous dit, mais bannis l'inquiétude, tu n'as rien à craindre, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Bannis l'inquiétude et la frayeur. Vous savez, dans l'Ecclésiaste, il est dit, bannis le chagrin, vous pouvez le mettre, je crois que c'est l'Ecclésiaste 12.2, bannis le chagrin de ton cœur. Il y a des gens, ils sont tout le temps tristes ou nets. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont été élevés par quelqu'un de toujours mélancolique qui leur a transmis cette mélancolie ? Vous n'avez jamais connu des gens qui sont tout le temps tristes ou nets ? Tristes ou nets ? Merci. Bannis de ton cœur le chagrin. C'est des ordonnances. Comme un docteur qui vous dirait, ah mais pour ça, il vous faut du repos. Vous avez une tendinite, il ne vous faut pas forcer. On va le respecter. Pendant 15 jours, on ne va pas porter de poids. On écoute le docteur qui nous a donné une ordonnance. Et David dira, tes ordonnances sont justes. Bannis l'inquiétude. Bannis le chagrin. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, ça ne sert à rien. Je règne. Si Dieu vous dit, bannis l'inquiétude ou bannis le chagrin, écoutez-le. C'est comme ça que vous pourrez dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. C'est ça, la parole de Dieu. Moi, des fois, il y a des gens, ils me citent des promesses. Vous savez, il y a des gens, parce qu'ils connaissent la parole, et ils récitent des promesses. J'ai lu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. C'est bien. Mais c'est bien de l'avoir dans la tête. Mais c'est bien de le croire vraiment. Frères et chers, il faut que nous écoutions les ordonnances. Sinon, ça détruira nos relations. Je discutais dernièrement avec un chrétien, et je ne le juge pas en plus. Vraiment, je ne le juge pas. Qui a divorcé cinq fois. Et son caractère de cochon a détruit toutes ses relations familiales. Familiales, c'est avec ses épouses, ses enfants. avec tout le monde. Et je pense que si on ne ne laisse pas Dieu nous aider, ça détruira nos relations. Parce que le diable, il est futé, je vous le dis. Et j'aimerais qu'on termine en relisant vraiment ce texte. Parce que Dieu n'a pas dit ça qu'à Moïse, qu'à Josué, et à Jacob et à tous les autres. Il le dit à chacun de nous. On le relit, s'il vous plaît. Hébreux XIII, pour le remercier, on le relit, d'avoir consigné cette parole merveilleuse dans les Écritures. Hébreux XIII, on relit le verset 5 et le verset 6, parce qu'il y a des commandements, des promesses et une conviction qui procède qui procède de l'acceptation. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. On dit amen quand même à ça ? C'est chouette quand même. Je ne sais pas s'il fallait utiliser ce mot, mais c'est quand même bien. Que Dieu puisse nous dire je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide. je ne craindrai rien. Frères et sœurs, que ce soit la maladie, que ce soit un problème conflictuel dans le couple, dans la famille, dans le voisinage, dans l'église, dans n'importe quelle relation, si on écoute les poutres grincer, c'est peut-être rien, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça vaut la peine de dire au Seigneur dans quel domaine tu veux me parler. Si c'est les opinions, c'est bien, ça prouve que vous avez beaucoup progressé. Si vous en êtes à des choses plus graves, on parlait de vulgarité, de grossièreté, mettez vos travails, mettons nos travails, d'accord ? Est-ce que le Seigneur va nous aider ? Alléluia. Ça ne vous rassure pas de savoir que Dieu va vous aider ? Ah, je pense qu'on peut le remercier le Seigneur. Le Seigneur est notre aide. L'adversité. Le Seigneur est mon aide. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on termine en priant, en le remerciant ? Il veut vous aider, le Seigneur. On est loin de s'imaginer, même s'il faut passer 20 ans chez le tonton, là-bas. ça ne fait rien. Notre Père, notre Dieu, nous croyons que tu nous instruis pour notre bien. Nous croyons que tu peux nous aider à percevoir dans chaque difficulté un moyen de faire de véritables progrès. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons fui, où nous nous sommes renfrognés à la place de recevoir ton aide. Nous voyons combien tu voulais aider les Corinthiens qui ne réalisaient pas dans quels problèmes ils tombaient. Nous sommes venus ce soir dans ta maison. Tu vois tous ceux qui sont sur le zoom également avec le cœur ouvert. Tous ceux qui par le biais de l'enregistrement écouteront cette exhortation. Nous le croyons vraiment puisque nous l'avons lu que tu désires que nous marchions dans le perfectionnement. Que nos progrès soient évigants à tous égards. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021